Aujourd'hui, le problème est un problème du Sénégal et des Sénégalais. Le problème est qu'à la fois, les citoyens civils et politiques doivent se retrouver pour mener ensemble le combat. Parce que nous devons dire qu'on va vers l'inconnu. Nous devons dire qu'au-delà de l'inconnu aussi, on va vers l'impasse. Et nous devons annuler l'élection et prolonger le mandat de Macky Sall. Et il y a un autre débat qui est derrière. Ce débat qui est derrière, c'est le débat d'abord de la légitimité et deuxièmement de la légalité. Aujourd'hui, il a commis tellement de fautes qu'il n'est plus légitime. Le fait que moi, je ne suis pas au tiroir au Sénégal, le fait que moi, il a fait ce que je dis. Discours à la nation à partir de 20h, c'était très attendu. Ici, il y a une déclaration politicienne de très bas étage. Et dans sa déclaration, c'était juste pour nous dire qu'il y a un décret qui m'a fait le 29 novembre. Il a décreté le 29 novembre qui était un décret qui était la constitution qui m'a prévue. Donc, il a fait tout le monde. Tout le monde a commencé à préparer, à mettre leurs bagages, à mettre leurs affaires pour aller là-bas. Tout le monde a été, sans exception. Et c'est vrai, je pense que l'oeuvre humaine est une oeuvre imparfaite. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Tout le monde a été élection. Est-ce que c'est au moment où le marché est en train de se dérouler, qu'on dit non, on souffle la fin du match, on rédile le match, et on change d'arbitre et on change de règles du jeu. Ce n'est pas élégant. C'est ce que Maxal n'est pas du tout l'estime qui nous a fait. Et je pense que, en faisant l'anecdote et l'allégorie, il a appris le cas d'une entreprise. Il dit que dans le cas d'une entreprise, il y a ceux qui sont les propriétaires de l'entreprise, les mêmes entreprises. Ils ont les grandes décisions, les orientations, ils ont les appellent, on les appelle les actionnaires, parce qu'ils ont les deux. Au Sénégal, ils sont les actionnaires. Il nous a aussi rappelé, c'est tous les citoyens, tous ceux qui sont détenteurs de la carte nationale du Sénégal, sont les actionnaires du Sénégal. Ils sont détenteurs de la souveraineté nationale. Aujourd'hui, si ils n'étaient pas, ils n'étaient pas à décider. Et je pense qu'on doit toujours être un homme qui s'occuper, qui s'occuper, qui s'occuper, qui s'occuper, qui s'occuper, qui s'occuper, qui s'occuper. Un président, il ne s'occuper, qui s'occuper, qui s'occuper, qui s'occuper, qui s'occuper, avec le peuple, elle doit respecter. Avant, il ne s'occuper, c'est quoi ? Je suis jeune et mon mari. Je ne sais pas qu'il va bien se faire pour mes 7 ans. Je n'ai pas perdu de lavorations de mouvement. Il n'y a pas de travail dans ce sens de pouvoir travailler, il ne sert à rien. L'être humain n'est pas éternel. Nous sommes des élus. Il y a des peuples, qui est possible pour nous. La présence de notre pays, c'est pourquoi nous ne l'avons plus. Tout le monde a compris que le président est toujours le président. On ne nous dit pas. Bien que j'ai rappelé qu'en 2012, quand il y a eu l'élection, c'était tellement imparfait que les gens ne sont pas allés en campagne. C'était tellement imparfait que les chefs Abdullahi, les chefs d'Ibrahim Fahd, les chefs d'Ibrahim Fahd, beaucoup de leaders ont pris d'assaut la place de l'Ende de Balance. Ils ont pris la place de l'Ende de Balance. Et derrière ça aussi, les leaders se sont réunis pour dire que nous, ce qu'on veut, c'est le processus qui a été mal entamé, nous dégouillons. C'est le processus qui a été mal entamé. C'est le processus qui a été mal entamé.